... Moi c'est Arnaud Gilène et je travaille en tant que professeur de Motion Capture à VFX Workshop. Avec les élèves, on va essayer de tourner une banque de mouvements afin de créer des animations composites. On va passer par l'étape de la création de la Motion List, quels props on va avoir besoin, quels assets on va avoir besoin. Alors les animations qui ont été ajoutées du coup, j'ai mis une take de warm-up, donc c'est de l'échauffement, pompe et squat jump, marche militaire pareil, une révérence, toucher une blessure sur le corps, boxing idol, boxing combo. Ok, ça c'était pour la présentation des takes. On va préparer le studio, sur l'acteur il y aura des marqueurs qui vont être captés par les caméras qu'il y a tout autour du studio. Et une fois que l'acteur sera équipé, on va pouvoir capturer toutes les animations d'un coup. Voilà, j'ai vos deux avatars. Ok typo, ça tourne. Comme sur un tournage live, on va faire plusieurs prises, jusqu'à ce que le réalisateur obtienne de l'acteur l'interprétation qu'il souhaite. On va utiliser un premier logiciel de capture qui sert à la gestion des caméras. Ensuite, on va exporter les trajectoires pour les envoyer sur le logiciel de post-animation. C'est coupé ! Une fois arrivé sur le logiciel de post-animation, on va retargueter les trajectoires sur le personnage désiré. Et en fonction de sa corpulence, de son échelle et de ses mouvements, on va faire des micro-modifications tout en conservant au maximum la capture de la mocap. Là, j'ai terminé le cleaning. Je vais réactiver le solving, donc le petit bonhomme blanc. Voilà, et une fois cette étape terminée, on va pouvoir sortir le squelette et il va pouvoir aller sur Motion Builder. Avec les élèves, on a tourné un cycle de marche, on a conservé un cycle de marche auquel on a ajouté une animation d'attente. Après, on a rajouté une transition entre les deux, une transition à la fin pour aller vers l'attente aussi. Et une fois cette animation complète, on s'est retrouvé avec une animation composite. Voilà, j'ai réparé les jambes. Tourner des animations en plusieurs prises, ça sert à créer une sorte de continuité des animations. Sous-titrage ST' 501